chers amis et chers abonnés du petit ballon bonjour je suis avec votre sommelier jean-michel de luc bonjour tout le monde bonjour clément alors jean-michel qu'est ce qu'on va déguster une grande appellation un grand nom donc tout va bien en fait c'est le château henri bono donc je suis très content parce que ça fait longtemps que je voulais faire déguster un vin de palette c'est l'appellation palette mais c'est une toute petite appellation les vins sont plutôt rares et persuader les trois propriétaires qui se trouvent sur cette appellation de nous offrir nous donner quelques bouteilles c'est excessivement dur mais merci beaucoup au château henri bono de nous avoir donné cette opportunité de déguster ces magnifiques vins rouges issus de grenache de mourvèdre et de vieux carignan ah très bien bon alors palette c'est une toute petite appellation nous on a l'habitude de manipuler les palettes à la logistique au petit ballon oui mais rassurez moi il n'est pas fait en bois de palette non il est pas fait en bois de palette il est bien fait en vigne et il est au pied de la montagne sainte victoire très cher à cézanne oui le peintre voilà qui a dû à mon avis déguster un peu de palette à son époque alors qu'est ce qui qu'est ce qu'il a de bon c'est c'est une des appels j'ai dit c'est une des appellations rares en france quand même parce qu'il n'y en a pas beaucoup et tu vas voir on pense toujours à la provence à des vins de vacances etc non non comme tu vas pouvoir le constater on va avoir quelque chose c'est du sérieux à alors on va commencer traditionnellement à l'oeil alors à l'oeil bon belle couleur on a on sent bien les raisins qui ont macéré un certain temps les vins qui ont passé un petit peu dans le bois dans les fûts etc donc on est sur une une couleur très velouté déjà un peu harmonieuse on sent on sent le grand vin visuellement déjà on le sent alors on va le sentir au nez du coup ouais c'est subtil c'est la classe et donc on a on a c'est notamment j'adore ces notes d'encre fraîche d'encens de poivre de d'épices des fruits très mûrs des fruits à noyaux cerises prunes on a des notes de cassis de mur c'est sans fin des notes florales c'est très élégant c'est délicat varié c'est rassé on sent bien la rugueur de ce sol de la montagne saine victoire qui calcaire donc ça amène une finesse absolument incroyable la mer n'est pas loin donc on a aussi des beaux équilibres de fraîcheur et on a de la fraîcheur au nez et ben alors maintenant on va le déguster c'est presque sans c'est presque sans commentaire le commentaire il est dans le vert mais on va devoir le faire oui on va le faire quand même mais c'est velouté c'est subtil c'est suave c'est légèrement poivré sur la langue ça te presque un côté piment des splettes en finale floral on retrouve tout ce qu'on avait au nez on le retrouve en bouche et puis ça ça dure ça dure ça dure ça c'est une longueur incroyable voilà ça c'est un vin indispensable dans sa cave alors justement ben on va l'avoir dans sa cave mais on va on va le servir à quelle occasion alors belle alors on peut le si on le boit jeune comme ça on peut évidemment le passer en carafe comme un grand cru d'accord il le mérite largement une heure le servir à 16 17 pas froid c'est pas c'est pas vin de vacances c'est un vrai vin de un grand vin je veux dire donc 16 17 c'est très bien c'est un vin que vous allez pouvoir garder 10 15 ans en cave c'est surprenant donc imaginez un grand cru de bordeaux vous êtes c'est dans la même catégorie pour moi et qu'est-ce qu'on va manger du coup avec alors moi j'aime bien dans la jeunesse en général quand le vin est complexe il faut une cuisine très simple d'accord belle côte de bœuf un peu épaisse saignante bon bœuf une belle viande une belle race je dirais on peut aller également sur du port noir moi j'aime bien aussi sur un beau gigot un gigot de 7 heures c'est le pied alors pas très loin vous pouvez aller à cisteron chercher les agneaux de cisteron qui sont superbes alors pour les gens qui n'aiment pas la viande évidemment moi j'aime bien faire avec du poisson également de la lot mais un civet de lot par exemple dans lequel on met des lardons et on laisse macérer mariner les morceaux de l'eau dans le vin rouge pas forcément celui-là à moins que vous ayez les moyens mais c'est vraiment subtil ça va bien sur une cuisine très fine très raffinée et puis avec l'âge peut-être vous pourrez glisser dans votre cuisine quelques lamelles de truffes ça ira bien aussi donc les fromages un peu puissants bien évidemment toujours ça marche donc nous sommes dans ce sur un vin bio évidemment depuis plusieurs générations ça fait longtemps que Henri Bonneau est en bio est en bio très bien donc ce château Henri Bonneau 2015 appellation palette rare un des plus grands bains rouges de france bonne dégustation bonne dégustation